bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau salut il vous salue voilà voilà aujourd'hui chers amis nous sommes vendredou on se retrouve pour le dernier tirage à 9 cartes aujourd'hui j'ai décidé de mettre à l'honneur les clammes jumelles et de terminer cette semaine spéciale tirage à 9 cartes avec un tirage et une finance spéciale pour les flammes jumelles voilà 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 alors pour faire ce tirage alors bien sûr si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles c'est pas un problème ça nous empêche en rien de regarder cette vidéo la notion de flammes jumelles d'âme soeur etc c'est un lien d'âme qui remonte à d'autres vies qui remonte à des vies antérieures qui remonte à des choix d'âme justement mais néanmoins il peut y avoir une connexion très très forte qui se fait avec quelqu'un dans cette vie ici enfin je veux dire il y a forcément une origine à un moment ou un autre donc du coup vous pouvez très bien vous retrouver en présence de quelqu'un qui vous fait vivre la même intensité qu'un parcours d'âme soeur qu'un parcours de flammes jumelles tel que ça l'est réellement d'accord donc du coup enfin voilà j'exclus absolument personne mais vous pouvez très bien ressentir cette une très forte connexion pour quelqu'un il n'y a pas forcément de lien d'âme mais ça n'a pas d'importance l'amour est là et le lien peut très bien se créer dans cette vie ici d'accord alors pour faire ce tirage je vais utiliser une carte de base et je vais utiliser mon oracle l'oracle des heures miroir en termes de cartes de base ensuite je vais tirer trois cartes pour le chaser avec le chaser 5.0 ensuite trois cartes pour le runner avec le runner 5.0 et ensuite je vais tirer trois cartes pour leur lien d'âme voir ce qui se passe un petit peu entre eux par télépathie à distance etc etc donc là ce sera avec le tarot des flammes jumelles voilà voilà vous savez tout là ouais on sait tout là allez on est parti j'ai baissé ma caméra et puis on va déjà on va déjà tirer un petit peu leur miroir qui peut correspondre là au parcours de flammes jumelles que les que les guides vont vous présenter on va voir alors les guides s'il vous plaît donc quel est leur miroir des alors on a 10h01 ouais ouais ça si je l'apprends ou pas il me dit ce qu'on a ok d'accord alors c'est 10h01 10h01 gloire fortune illumination exactitude précision excellence ordre et discernement bon là en l'occurrence moi je pense que on va avoir quand même des réponses que les guides vont être particulièrement précis que il va y avoir des éléments en tout cas qui vont vraiment parler à votre âme là je le fais vraiment en guidance et donc je le fais vraiment pour aider un d'accord c'est un parcours le parcours de flammes jumelles il est extrêmement difficile et je peux vous dire je peux vous dire j'en parle en connaissance de cause c'est un parcours qui est extrêmement difficile mais ô combien salvateur et ô combien grandissant pour l'âme enfin vraiment il ya une notion d'évolution d'âme on travaille l'amour absolu on travaille l'amour inconditionnel on travaille un amour qui est si intense qui est si pur qu'on en devient l'objectif c'est de devenir des anges sur terre franchement c'est ça en tout cas au niveau de la mission d'âme et au niveau de du contrat d'âme qu'elle a passé avec son jumeau c'est vraiment ça et là en l'occurrence il ya cette notion illumination exactitude précision excellence ordre enfin là en l'occurrence les guides vont pouvoir moi ce que je ressens c'est que on va avoir vraiment des éléments qui sont hyper importants dans votre parcours et qui vont pouvoir vous aider bon bah tant mieux c'est l'objectif là franchement c'est vraiment l'objectif et c'était comme ça que je voulais faire bon bah super on va voir on va voir on va voir 10h01 ok alors on va donc prendre les cartes du chaser on va voir un petit peu où il en est le chaser ce qu'il a encore à travailler sur son parcours si vous n'êtes pas encore réunis à votre jumeau c'est qu'il y a encore du travail voilà c'est tout ne serait-ce que de continuer de travailler sa complétude si vous vous sentez en total lâcher prise harmonie avec vous même etc etc je dirais que de toute façon celui qui est porteur de la réunion c'est le renard c'est celui qui a fui le lien c'est celui qui refuse de le voir bon tant qu'il ne revient pas vers vous c'est qu'il y a encore des choses à travailler en ça c'est tout c'est c'est comme ça il faut pas quand on travaille l'amour inconditionnel et absolu de son autre on rejette pas la faute sur son autre maintenant voilà on dit bon bah ça se fait pas il n'est pas encore de retour donc j'ai encore des choses à travailler et encore des choses à mettre en pratique il n'y a pas de mystère c'est comme ça que ça marche hein d'accord alors un peu alors les guides vous plaît dit qu'une toux là sur les chasseurs ça parle ronneuse à ses heures ouais il peut y avoir une inversion des rôles là le chasseur peut devenir le runner dans le sens où ouais ça peut prendre la fuite ça peut prendre la fuite parce qu'aura le bol d'attendre ça peut prendre la fuite parce que marbre moi j'entends marre d'être seul marre d'être au sol donc ouais du coup ça peut prendre la fuite ça peut prendre la fuite et là en l'occurrence on a le découragement le décentrage la coupure énergétique le switch et le deuil du lien ouais là en l'occurrence ouais on peut avoir des chasseurs là qui qui ont besoin de couper le lien énergétiquement parce qu'elles ont besoin de partir à l'aventure elles ont besoin elles ont besoin de tourner le dos à tout ça parce que justement ça devient trop lourd pour elle que le runner ne revienne pas justement donc du coup il ya notion essayé ouais d'accord ce qu'on est en train de me dire est ce qu'on est en train de montrer également c'est le chasseur essaye de comprendre le parcours du runner et pour pouvoir le comprendre donc ça lui fait pas il ya une notion il n'y a pas de hasard c'est à dire que si vous vous sentez dans cette position là là par rapport à votre par rapport à votre runner et que vous sentez que c'est vous qui qui vous en fuyez il n'y a pas de hasard faut laisser faire et il ya vraiment cette notion de j'ai besoin de comprendre ce que tu lis pour ne pas te juger pour continuer à t'aimer également même à distance et pour comprendre tes choix pour comprendre tes choix ce qu'on est en train de me montrer ce qu'on me dit c'est pour comprendre tes choix donc je suis je fais comme toi je me détourne du lien j'entends quelqu'un là une féminine qui dit je ne veux même plus penser à toi je ne veux plus penser à toi elle le vit comme un sacrifice de penser à l'autre et comme elle en train de travailler sa complétude cette féminine et son harmonie avec elle même elle n'a pas envie de passer à côté de belles occasions d'être heureuse d'être réconforté par un autre homme également très honnêtement ça va pas faire plaisir au runner mais après tout voilà d'être réconforté par un autre homme d'aller chercher la tendresse et la douceur que lui fuit donc que son runner fuit mais au fond d'elle elle a besoin de comprendre et de savoir ce que son runner a comme parcours à faire donc elle prend la position de fuite juste pour savoir ce que l'autre est en train de vivre et pour savoir également si dans la position de fuite est-ce qu'on se sent mieux ou pas il y a une notion de défiance également par rapport au lien elle cherche à savoir en prenant cette position d'inversion de je tu fuis si le lien est réellement indestructible si on peut réellement s'échapper du parcours si on peut réellement s'échapper de celui d'un dame elle a besoin d'en faire l'expérience elle a besoin d'en faire l'expérience c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard et que cette énergie qui la pousse à courir dans l'autre sens et à tourner le dos ou le lien il permet de vivre les expériences de son runner ça fait partie du travail de complétude et ça fait partie du parcours ok d'accord donc ça c'est la première carte pour le chaser j'ai la deuxième qui ne s'est pas retourné on la découvrira tout à l'heure alors je vais la retourner voilà comme ça je vais placer mes cartes bon en dos de deck on a quand même le couple sacré on peut y avoir une reconnexion de toute façon le lien dame la flamme jumelle l'âme soeur justement et le couple énergétique c'est la carte 11 c'est laquelle le chiffre 11 le chiffre des flammes jumelles mais vous voyez on inclut également les âmes soeurs on a inclus également le couple énergétique en l'occurrence c'est le partenaire de vie vous pouvez ressentir une connexion qui est tellement forte que ça vous fait penser à une âme soeur ou à ou un part à une flamme jumelle mais c'est voilà mais en attendant la connexion peut très bien se faire dans cette vie-ci d'accord donc là on parle on est vraiment là dans le tirage des couples sacrés moi je m'oriente un petit peu plus sur parcours des flammes jumelles parce que dans l'occurrence ça peut les aider et c'est important néanmoins quand bien même vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles ne vous sentez pas exclu de cette vidéo ça peut vous apporter beaucoup d'accord on travaille de toute façon quel que soit le lien d'âme qu'on a avec les uns et les autres le but d'une âme c'est de travailler l'amour absolu d'accord on n'attend pas d'être sur un parcours de flammes jumelles pour pouvoir le travailler d'accord donc il y a des choses à prendre également pour vous allez on va voir un petit peu le runner là où il en est là sur le parcours ce qu'il est en train de vivre s'il devient chaser là ça me fait ça va s'impérer alors les guides s'il vous plaît alors où on est là hop ils demandent pardon ils demandent pardon mea koupa compassion empathie et puis ouais ils demandent pardon ils demandent pardon de ce d de s'être détourné du lien il demande pardon de ne pas avoir su voir il demande pardon de ne pas être présent pour sa vie humaine demande pardon ne pas de ne pas avoir su ouvre offrir son coeur on entend me dire offrir son coeur ils demandent pardon de ne toujours pas être libre ça peut arriver dans les parcours d'autres l'âme jumelle que l'un ou l'autre soit alors que ce soit le chaser ou le runner qui se soit déjà engagé qu'on se retrouve dans une belle triangulaire concerné ou non c'est ouais c'est ça fait partie ça fait partie du justement du parcours il de faire le choix de se choisir justement d'accord alors mais ça c'est qu'ils voulaient nous demandent ok et alors et la petite dernière c'est celle là on va faire le bien dame maintenant et puis après on va tout découvrir on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte maintenant je vais baisser encore ma caméra parce que sinon vous n'allez pas voir les cartes puis je vais recentrer un petit peu moins alors vous n'aurez pas de la ligne du bas mais ma fois c'est quoi c'est pas dramatique de façon vous montrerait les cartes à la caméra alors avec le tarot des femmes jumelles on va voir ce qu'il en est du lien d'âme alors les guides bouclés au niveau du lien d'âme là sur ce parcours de flammes lumière pour tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo que se passe-t-il là on va aller les chercher ok on va aller les chercher ils me disent quand c'est bon ils disent que c'est bon d'accord il y en a une qui est tombée tout ce qui tombe ouais d'aller les chercher maintenant je comprends ils me disaient oui oui tu comprends pourquoi on te dit d'aller les chercher j'ai deux cartes qui sont tombés faut savoir qu'on a un dicton en carton menti tout ce qui tombe se réalise donc on va les voir j'en ai deux et j'ai peut-être bouger ma caméra du coup hop j'ai agir et la fuite ok donc encore une dans une notion de fuite mais on sait qui fut là maintenant c'est peut-être l'autre un kifi et je vais aller chercher et j'en ai deux autres bon il faut prendre les deux et bien je vais prendre les deux ok on va regarder tout ça après alors au niveau du chaser qu'est ce qu'on a qu'est ce qui se passe la surveillance générale encore pas encore ouais mais là je ressens l'inverse ok et la spirituelle ce que je ressens en fait ça c'est assez marrant ce que je ressens c'est qu'elle elle fuit la surveillance générale de son outre en fait elle fuit la surveillance générale justement de son bonheur qui lui commence à se reconnecter au lien qui demande pardon qui commence à avoir un éveil spirituel tout comme elle et en l'occurrence il ya une notion de oui oui moi aussi je t'ai regardé mais néanmoins je le fuis ça j'ai pas envie que tu saches ce que je deviens ce que je deviens de ma vie ou non les guides sont en train de dire oui elle a peur d'être vue elle a peur d'être vue en compagnie de quelqu'un d'autre elle n'a pas envie que son bonheur sache qu'elle a pu rencontrer quelqu'un et en même temps elle est en plein éveil spirituel ok d'accord j'ai un autre message également on a un chaser enfin une plutôt une énergie féminine qui prend la position du runner qui essaye de vivre ce parcours là pour comprendre son outre donc jusque là tout va bien sauf que au fond d'elle cette personne a les chaser et donc elle peut pas s'empêcher de jeter un coup d'oeil quand même en arrière sur le lien et sur son runner donc elle n'est pas dans le lâcher prise elle n'est pas du tout dans le lâcher prise et en même temps c'est nécessaire ce que je ressens c'est que c'est ce passage là cette étape là est nécessaire pour son éveil spirituel et par rapport au parcours qu'elle a à accomplir dans ce parcours de flammes jumelles justement il ya aussi une notion de je fuis tellement le lien que je vais voir si je plaît ailleurs mais en même temps je peux pas m'empêcher de me retourner et d'être sûr que tu ne me vois pas parce que ce qu'elle craint c'est que le runner le prenne pour une trahison une trahison du lien sauf que le runner et c'est ce que les guides vous tiennent à vous faire passer comme message et ça vous aidera à lâcher prise c'est que le runner il n'a pas tellement de leçons à donner à ce niveau là et que lui aussi doit travailler l'amour absolu et inconditionnel de sa jumelle et donc de lui souhaiter le meilleur et si à cet instant t le meilleur pour elle c'est d'être dans les bras d'un homme autre que lui puisque lui n'a pas encore provoqué la pré réunion la réunion c'est quand même lui le porteur de la réunion et qui est toujours parvenue dans sa vie en l'occurrence cette féminine n'a pas à se sacrifier et donc pour vous aider à lâcher prise si vous vous retrouvez dans cette situation c'est de vous dire déjà le runner mais lui aussi il a l'amour inconditionnel et absolu à travailler vis-à-vis de lui également vis-à-vis de moi et si à cet instant précis étant donné qu'il fait pas partie de ma vie vous le trompez pas quand il arrive un moment où ça va bien quoi vous trompez personne la réunion elle est même pas là vous sentez le besoin et l'attirance pour un autre homme rien ne vous en empêche quoi et qu'au contraire il doit accepter le fait que pendant cet instant t pendant cette période vous allez vous sentir bien avec quelqu'un d'autre que lui il ya un côté de chaser qui ressort quand même énormément c'est laquelle la culpabilité et cette notion de si je fais ça je trahis mon runner au fond au fond de cette personne mais vraiment c'était au fond c'est au fond de cette personne au fond de cette féminine c'est si je fais ça je trahis mon runner alors qu'en fait pas du tout et on vous transmet justement ce massage là donc c'est vous l'exactitude après la précision etc etc c'est pour vraiment vous déculpabiliser cette personne qui arrivait sur votre route ou en train de me dire ce n'est pas une tentation c'est un bien-être qu'il faut accueillir à bras ouverts il n'a pas atterri dans votre vie cette personne donc là on a face à nous des chaser qui peuvent être attirés par quelqu'un d'autre que leur jumeau et en train de leur dire il n'y a pas de hasard si cela c'est pas c'est pas une tentation c'est c'est pour vous apporter ce que vous avez besoin et cette personne fait partie de votre parcours pour aller jusqu'à la fin du parcours justement donc il n'y a pas à culpabiliser de quoi que ce soit et certainement pas de se préoccuper de ce que le runner va en penser le runner ouais dans une notion il y a en cette notion de tu as ton parcours tu es le porteur de la réunion mais dans l'occurrence tu ne fais pas partie de ma vie donc pourquoi moi j'irai pourquoi j'irai me privé et du coup ça elle inverse les rôles un petit peu comme ça moi je ressens un runner qui était déjà engagé en fait moi je ressens un masculin qui était déjà engagé et une féminine qui n'était pas et en l'occurrence c'est vraiment elle se met dans à l'inverse un peu les positions juste pour voir si lui culpabiliser d'être avec quelqu'un d'autre qu'elle et c'est pour ça qu'elle peut pas s'empêcher de regarder en arrière elle peut pas s'en empêcher d'essayer de voir et d'aller choper des infos sur ce fameux runner mais elle le fait peut-être pas directement via les réseaux sociaux elle le fait ouais si quoique les us ici ils me disent ouais si si il y en a certaines voilà si si elles vont elles vont vérifier les réseaux sociaux etc etc il y en a d'autres elles passent par là vraiment par par la sanglée à la télépathie par ressenti par voilà et là il ya vraiment cette notion de déculpabiliser le runner lui aussi doit travailler l'amour absolu et inconditionnel de lui-même et de sa jumelle c'est tout donc à partir du moment où il ya quelqu'un qui peut vous apporter du bonheur et bien vous le prenez sans culpabilité par rapport au juin ok c'est hyper intéressant et là en l'occurrence il y a vraiment un éveil spirituel donc il ya l'éveil spirituel le don l'intuitivité la médiumnité le voyage intérieur les énergies et la grande prêtresse voilà clairement l'objectif ça va être ça l'objectif c'est vraiment d'aller s'allait à la rencontre de soi également il ya une notion également il ya peut-être il ya peut-être également là des des chasers des énergies féminines qui attendent de devenir justement médium qui espère devenir médium qui cherchent le moindre signe le moindre ressenti enfin voilà en réalité là encore on va vous donner un conseil on ne cherche pas à savoir on accueille les messages on ne cherche pas la fin de la synchronicité la véritable synchronicité elle arrive à nous la manière dont vont vous parler les guides c'est pas nous qui choisissons les messages d'accord on est que les messagers on est un canal donc ça voilà je là je vous parle en connaissance de cause au plus vous allez chercher à provoquer le message au moins vous en aurez non ça c'est pas nous qui décidons d'accord c'est les prendre il ya une notion d'égo on a toujours dit provoquer le message provoquer je veux devenir médium je veux devenir médium je veux dire je veux devenir médium alors les guides sont en train de me rappeler en plus et de dire ouais ouais ça implique également énormément de choses de devenir médium d'accord enfin voilà vraiment c'est pas on devient pas médium uniquement pour son bon plaisir d'accord on a parfois des images et des sensations et des énergies qui nous traversent qui sont extrêmement pénibles c'est pas forcément que le pays des bisounours ils ne sont pas là non plus que pour nous annoncer des bonnes nouvelles et des nouvelles qui vont dans dans le sens des personnes voilà pour qui le message est justement destiné enfin clairement c'est pas ça quoi et il ya beaucoup d'idées reçues par rapport par rapport à tout ça et en l'occurrence être médium ça inclut également d'autres choses ça inclut un travail sur soi même et vous imaginez même pas que c'est gigantesque qui est absolument monumental parce qu'il ya certains types de messages pour avoir l'autorisation et pour pouvoir les percevoir à avoir fait le boulot d'abord c'est à dire qu'on doit être en capacité de les transmettre et en train de capacité de les transmettre ça veut dire qu'on a bien balayé devant notre porte d'abord et qu'en l'occurrence on peut les transmettre parce qu'on a surmonté les épreuves qui nous permettait de transmettre ces messages d'une immense sagesse et d'un véritable grand amour enfin voilà un clairement donc très honnêtement et on progresse en plus voilà il faut rester humble enfin c'est il ya vraiment il ya vraiment ce genre de choses donc là je ressens également une féminine je veux absolument devenir telle ou telle personne je veux absolument travailler mon éveil spirituel je veux devenir médium quand est-ce que quand est-ce que ça va m'arriver quand est-ce que ça va m'arriver mais en fait on choisit pas et vraiment et on vous demande de lâcher prise également vis-à-vis de ça on ne choisit pas on ne choisit pas c'est le jour où c'est l'heure c'est lui qui décide c'est pas nous quoi enfin clairement là pour le coup c'est l'au-delà qui décide c'est les guides qui veut vous parler de quelle manière et de toute façon il ya pas besoin d'être médium pour que l'univers vous parle quand clairement et ça commence déjà par un sens de l'observation ça compte déjà par un ancrage ça commence par un ressenti ça commence enfin voilà de d'ouvrir ses sens ça commence par là avant de passer et d'être ensuite dans la clairaudience la clairvoyance les flashs ce genre de choses on travaille d'abord les cinq sens avant de travailler le sixième enfin vraiment donc il y a vraiment cette notion là j'attends quelqu'un qui court vers ça et qui attend qui attendent voilà qui focalise là-dessus et au plus vous focalisez là-dessus au moins vous l'aurez donc voilà ils tiennent à vous le rappeler aussi également ok on va s'occuper un petit peu maintenant du runner donc le runner demande pardon déjà il fait son mea culpa il se rend compte qu'il a peut-être fait des erreurs il se rend compte qu'il a fui il se rend compte il ressent également énergétiquement il ressent également la fuite de son chaser il est pas fou il est pas fou et c'est la raison pour laquelle il peut c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard également c'est que il ressent également ce qu'il a fait subir à son chaser du coup vraiment c'est là maintenant les énergies elles sont tellement inversées moi je suis dans le pardon vis-à-vis de toi parce que j'ai pas été honnête vis-à-vis de moi même déjà premièrement parce que c'est à base vis-à-vis de moi même on suit vis-à-vis de ce que je ressentais pour toi et en l'occurrence lui il se détourne pas du bien enfin en tout cas pour l'instant et de ce que je ressens c'est pas quelqu'un qui se détourne du lien au contraire il commence à l'accueillir etc et qu'est-ce qu'il s'aperçoit de quoi mais que là c'est l'effet inverse quoi c'est là vraiment c'est le chaser a pris la fuite le chaser a pris la fuite ça a été mais parce qu'il y a moi je ressens également un chaser qui a été au bout du bout du bout du bout de sa patience et donc il arrive un moment où il chaser il n'a pas se sacrifier au contraire c'est tout l'inverse donc il doit prendre la position de je me choisis et je me choisis je fuis je fuis tu as fait enfin voilà ça se trouve je vais essayer ta méthode enfin voilà parce que moi la mienne elle a pas fonctionné on est toujours pas réunis il y a ça aussi on traverse on est vraiment des périodes de doute d'introspection et c'est ma méthode n'a pas fonctionné je vais prendre la tienne on verra bien enfin mais vraiment il y a ça également et du coup il est en train de prendre conscience et c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard et laisser faire vous êtes poussé à fuir ben fuyez voilà c'est qu'il y a quelque chose à découvrir c'est qu'il y a quelque chose à comprendre voilà c'est ça aussi c'est d'accepter les émotions qui nous traversent là j'ai envie de fuir elle va fuyez allez-y il ya peut-être il ya peut-être quelque chose à les creuser enfin voilà franchement et là en l'occurrence et c'est pour ça aussi qu'ils demandent pardon parce qu'ils se rendent compte de ce qu'il a fait vis-à-vis de son chaiseur et de la douleur parce que moi je ressens là ça me fait mal ça me fait mal de sentir sa jumelle s'enfuir ça lui fait mal ok j'ai peur ouais je te demande pardon j'ai encore j'ai peur on a encore le beau bouclier là on a encore il a encore des peurs il a encore des peurs il demande pardon parce qu'il a encore peur et c'est la raison pour laquelle vous êtes encore réunis il doit travailler encore sur ses blessures il se cache mais en même temps il a encore espoir il a encore espoir et regardez c'est quand même assez fou là au niveau des cartes parce que là on a deux mains ouvertes vers un coeur qui s'en va vers l'univers qui s'en va vers la jumelle et là en l'occurrence on a un coeur d'ange rayonnant avec les mains jointes au milieu quand on est vraiment c'est ça c'est à dire qu'il arrive un moment où il a il envoie son amour il a peur non rien il se rend compte il se rend compte il se demande aussi s'il a pas fait une grosse grosse bêtise là parce qu'il sent bien que là sa jumelle son chaser est en mode fuitant il est pas fou et pas fou je veux dire ce que vous avez vécu là en tout dans votre position de chaser vis-à-vis de votre runner toutes ces ces cette connexion 5d télépathique leur ressenti à distance etc etc mais lui aussi il va se le prendre enfin je veux dire voilà et donc là il est en train de s'apercevoir de tout il est en train de vivre votre parcours enfin je veux dire là il ya une notion d'effet miroir justement où on inverse les rôles on inverse les rôles et du coup il ya vraiment une notion j'ai peur j'ai peur de quoi mais déjà parce qu'il ya encore une notion où on n'est pas dans le lâcher prise d'alien quand même encore du boulot on n'est pas tout à fait en fin de parcours là je vous avoue là c'est pas des fins de parcours est encore du boulot il ya encore du boulot parce que ce qui lui fait peur c'est que quand l'oeil de moscou je dirais se retourne de nouveau contre lui enfin voilà ou sur lui voilà ça le ça ne lui donne pas du tout envie d'accord et puis en plus il ya vraiment une notion où moi ce que je ressens il ya encore du boulot à faire et encore des blessures à guérir qui remontent avec qui remontent avant la rencontre c'est ce que les guides sont en train de me dire avant les retrouvailles en tout cas de cette lame là et en même temps il ya un côté il ya un côté je te demande pardon parce que je suis en train de vivre ce que je t'ai fait vivre et je me rends compte à quel point où bah c'est pas une partie de plaisir la faire mais en même temps ça me fait peur parce que je me demande si j'ai pas été trop loin si j'ai pas été trop loin et que du coup est ce que je n'étais pas définitivement perdu et en même temps au fond de lui à son âme qui a espoir qui a espoir parce qu'elle commence à prendre conscience de l'intensité du lien et qui se dit le lien est bel et bien là le lien d'âme existe bel et bien et donc de toute façon il arrivera un moment où on sera réuni ok d'accord ouais c'est super intéressant c'est donc là sur ma ligne du bas du coup j'ai quatre cartes on avait deux qui étaient tombés on avait mis on a la fuite et on a à lire ah ouais c'est le sauf que là on sait qui fuit et on sait que là c'est le chaser qui est en train de fuite et en train de fuir et moi je pense que là c'est le chaser devient le runner à 16 heures c'est à dire je prends ta position de fuit parce que j'en peux plus et voilà mais ça me permet de travailler également un petit peu ce que tu vis disons que voilà il ya vraiment un effet miroir pour pouvoir comprendre vraiment profondeur l'autre et je ressens que là le jumeau le runner du coup il agit vis-à-vis de ça et déjà sa première action et je le vois je le sens c'est de joindre les mains et d'envoyer pardon à sa jumelle par la pensée je te demande pardon ça veut pas dire qu'il est prêt à décrocher son téléphone pour vous appeler mais déjà il y a une énergie dans la pensée c'est je te demande pardon il y a une notion de compréhension également c'est beau là le runner il est magnifique je vous dis là le runner il est magnifique il y a une notion de compréhension il y a une notion de je comprends pourquoi tu me fuis je comprends pourquoi tu m'appelles pas je comprends pourquoi tu m'as tourné le dos et parce qu'on est connecté et parce que j'ai encore peur parce que j'ai encore des choses à réglir je t'envoie par la pensée je joins les mains et je t'envoie par la pensée pardon je te demande pardon moi c'est beau il y en a les deux petites dernières on a le féminin sacré et on a les énergies négatives là en l'occurrence on peut avoir soit un masculin sacré qui entourait encore d'énergie négative et mine donc il est encore engagé ouais mais c'est ça ils me disent non mais cherche pas plus loin de toute façon c'est ça là dans ce contexte là on a c'est pour ça d'accord ils sont en train de dire oui mais c'est pour ça qu'on cherche à déculpabiliser le chaser parce qu'en l'occurrence on a encore un jumeau on a encore un runner qui est avec une tierce personne et on a encore ce côté la lumière contre le noir franchement ils sont en train de me dire là ils sont en train de me dire mais au plus ça va au plus il prend conscience que cette énergie féminine avec laquelle il est est une énergie finalement négative pour lui c'est pas dire que encore une fois on est c'est attention faut pas dire ce que j'ai pas dit c'est pas le diable non plus cette féminine enfin clairement on a tous des défauts et des qualités donc enfin voilà mais c'est plutôt elle commence à avoir réellement un effet néfaste sur moi c'est ça le truc c'est ça l'énergie négative c'est à voir en effet néfaste pour soi alors qu'elle peut avoir elle peut se transformer tout à fait pour quelqu'un d'autre cette fameuse cette femme être une véritable lumière pour quelqu'un d'autre enfin mais clairement mais là voilà c'est pour ça attention c'est pas forcément pas le diable quoi mais ils sont les enfants de s'apercevoir et au plus ça va au plus il s'aperçoit ouais d'accord ils me disent ouais par rapport à cette semaine par rapport à la semaine passée on est dans les mêmes énergies encore une fois il y a vraiment ce côté que je vous invite à regarder mes vidéos précédentes là que j'ai faites je peux pas tout vous les mettre là en lien parce qu'il y en a plusieurs il y a vraiment cette notion noire lumière noire lumière il est en train de s'apercevoir que celle avec qui il est ce runner au plus ça va au plus c'est néfaste pour lui et au plus il comprend également ouais ils sont en train de dire oui il comprend également le chaser qui est en position de fuite qui inverse les parce que le chaser n'a pas du tout envie de voir ça pourquoi le chaser fuit également pourquoi il se détourne du lien parce qu'il n'a pas du tout envie de ressentir ces énergies là ces énergies négatives et féminines là sur elle parce que là on a un chaser qui est féminin et il n'a pas du tout cette personne cette femme ce chaser n'a pas du tout envie de voir et que ce soit dans la 5d de ressentir son runner donc son jumeau dans ces énergies qui sont néfastes pour lui il n'a pas du tout envie de voir ça et c'est pour ça qu'il détourne le lieu et c'est pour ça qu'il se fuit parce que là en l'occurrence et les vies sont en train de nous dire le chaser a fait un pas énorme cette féminine là dans son parcours elle a fait un pas énorme elle a parfaitement conscience qu'elle ne peut pas le sauver elle ne peut pas elle ne peut absolument rien faire elle a parfaitement conscience cette féminine ce chaser a parfaitement conscience que la seule chose qu'elle a à faire c'est de s'occuper de son parcours mais il y a un tel amour vis-à-vis du bonheur qu'elle ne peut pas s'empêcher elle ne veut pas qu'il la voit s'épanouir dans les bras d'un autre homme il y a encore une notion de culpabilité par rapport à ça donc il va falloir lâcher prise c'est la dernière étape c'est la prochaine étape ils tiennent à vous dire là dans cette guidance les guides quand on vous met des gens sur votre route avec qui il va se construire une histoire sentimentale cela signifie qu'une seule chose c'est que premièrement le parcours n'est pas terminé et que vous avez encore des choses à travailler et que cette personne va vous aider à travailler ces choses là justement pour la réunion et qu'en plus et bien la réunion n'est pas pour tout de suite et que cela signifie que votre runner qui est porteur de la réunion parce que je sais que j'ai beaucoup plus de chasers qui me regardent que de runner déjà il faut qu'ils comprennent conscience qu'il y a des trucs au dessus de leur tête donc du coup voilà et en plus ils sont en totale fuite du lien il faut qu'ils aperçoivent qu'ils ont un coeur qu'il y a des trucs qui se passent dedans qu'il y a de l'âme qui hurle aussi des choses et qu'il faut les accepter donc il y a déjà son bout mais je le sais j'ai parfaitement conscience que j'ai beaucoup plus de chasers qui m'orientent que de runner et là en l'occurrence il y a vraiment cette notion de si on vous met quelqu'un d'autre sur votre route c'est que la réunion n'est pas pour tout de suite donc vous n'avez pas le culpabilité de quoi que ce soit c'est que le runner n'est pas pour l'avenir donc déjà voilà donc lâchez prise et vivez ce que vous avez à vivre et occupez vous de votre parcours là il y a vraiment cette notion là il y a toujours l'effet basse communiquant de toute façon entre les jumeaux et il y a une notion de là j'ai un chaser qui va tester le lien aussi qui prend la position du runner pour lui faire vivre aussi un petit peu ce qu'il a vécu dans son parcours vis-à-vis de lui là j'ai un runner qui est encore avec une énergie féminine plutôt negative en tout cas néfaste pour lui qui prend conscience c'est peut-être même de manière inconsciente non 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 la pensée elle est réelle elle est sincère elle est réellement envoyée donc il en a conscience ouais c'est plutôt lui de quelqu'un qui demande pardon sur ce qui vous a fait subir et qui a peur il a arrêté d'avoir poussé le boucan tellement loin il n'y a pas de retour en arrière possible et en même temps il a espoir parce qu'il se dit en fait tout ça c'est vrai au plus ça va au plus il se dit tout ça c'est vrai donc je finirai par me réunir à elle on finira par se retrouver on finira par se retrouver et il a raison il a raison sauf que c'est lui qui est le porteur c'est lui qui le décide de quand enfin de quand de toute façon il sera poussé dans ce sens là quand tout le monde sera prêt il sera poussé dans ce sens là quand tout le monde sera prêt que ce soit lui ou que ce soit sa vie ok bon c'était hyper intéressant je vais m'arrêter là j'espère vraiment que ça aura pu ça aura pu vous aider là cette bilance encore une fois je fais des bilances cette semaine qui sont un peu plus longues que d'habitude mais néanmoins je sens que c'était nécessaire de faire comme ça donc je l'étais mais vraiment j'espère que ça va pouvoir vous aider là dans votre parcours ça prouve bien là que il y a encore des choses à travailler de part et d'autre que ce soit du côté du runner ou de chaser là en l'occurrence il y a encore des choses à travailler donc la réunion là pour le coup on est dans un parcours on était aujourd'hui dans un parcours qui n'est pas encore prêt à être réellement réunis c'est pas imminent il y a encore des petites choses il y a encore des petites choses à faire ça veut pas dire que ça n'avance pas ça veut juste dire c'est pas encore l'heure voilà tout simplement ça arrive voilà alors chers amis comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis quand vous appuyez sur le petit plus il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations dont 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 l'oracle des heures miroirs que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui voilà 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 allez je vous embrasse tous très très fort prenez soin de vous et je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau de normand voilà 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 allez prenez soin de vous bon week-end à tous ciao ciao voilà voilà merci merci